Depuis 5 ans, je me balade un petit peu dans les deux vallées, entre l'Arve et le Gifre, pour photographier les villages à toute saison. Frédéric Boiteux, bonjour Frédéric. Bonjour Romain. Et la fameuse question, la voici, c'est quoi votre truc Frédéric ? Alors mon truc, d'abord c'est être photographe et depuis quelques années c'est prendre de la hauteur. Et oui, il prend de la hauteur ce photographe, vous allez voir comment. En tout cas vous avez réuni 88 de vos clichés dans un livre, je le tiens face à moi. Ce livre, il vient de sortir, il a pour nom « Balade aérienne entre Arve et Gifre ». Comment Frédéric, qu'avez-vous fait pour prendre ces photos et prendre de la hauteur ? Alors depuis 5 ans, je suis télé-pilote drone professionnel, j'ai passé mon permis avec la DGAC. Et donc j'ai investi dans un drone, je demande toutes les autorisations au niveau préfectoral. Et depuis 5 ans, je me balade un petit peu dans les deux vallées, entre l'Arve et le Gifre, pour photographier les villages à toute saison. Donc ça vole à quoi ? 100, 120 mètres ? Alors en fait ça vole très haut, mais légalement, c'est 120 mètres. D'accord, alors vous avez forcément à la ceinture un joystick, une petite caméra, vous voyez ce que vous photographiez ? C'est un peu comme un jeu vidéo, vous avez donc deux joysticks et vous avez aussi une caméra de contrôle et un bel écran pour vérifier ce que vous prenez en photo et tous les réglages d'un appareil photo. Et vous avez toujours eu cette envie de vouloir prendre de la hauteur ? Alors oui, déjà en photographie, il ne faut pas rester à taille humaine, il faut soit monter sur un banc, soit monter sur un arbre. Lorsque vous faites du reportage, vous essayez toujours de trouver un point de vue un peu différent que le lambda moyen. Et donc j'ai essayé le parapente. Le parapente, c'était plus difficile parce qu'il y a le vent, il y a les courants et on ne peut pas aller partout. Et suite à ça, j'ai décidé de monter des pilotes et donc d'acheter un drone et de pouvoir monter à 120 mètres là où on veut avec autorisation. Toujours et c'est important de le dire. Alors comment vous êtes organisé de manière chronologique dans ce livre pour mettre les photos, pour les classer ? Alors en fait, toutes les 19 communes présentées, on avait la possibilité de le présenter de façon grammaticale dans l'ordre alphabétique. Mais on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus poétique et on a fait une spirale. On est parti de Cluse, on s'est dirigé vers Sionziers, Marna et on a tourné comme ça pour aller jusqu'au village balcon du côté du reposoir et continuer mieux aussi. Et toute la vallée du Gif jusqu'à Sixte. Donc c'est comme une véritable balade en drone ? Voilà, une petite spirale qui est indiquée d'ailleurs dans le livre. Très bien. Alors on va parler maintenant d'une photo coup de cœur. Alors vous allez pouvoir nous la décrire cette photo coup de cœur. Alors c'est le coteau de Thiers avec la pointe d'orcher. Cette photo a été faite un soir, j'étais tranquille chez moi et que j'ai vu cette lumière magnifique et ce petit nuage. J'ai couru vite à la voiture et mon drone était prêt. Et je l'ai fait décoller du côté de la zone industrielle et ça a duré 20 minutes à peu près la lumière. Et voilà, un petit coup de stress mais en fait le résultat est là. Alors Frédéric, vous n'avez pas travaillé tout seul, on vous a aidé. Votre femme vous a donné un coup de main, elle a pris la plume. Alors oui, il y a des textes. Dans chaque village en fait, on a un petit peu indiqué le patrimoine culturel de chaque village. Donc Marie, mon épouse, a travaillé là-dessus. Elle a en plus cherché l'altitude de chaque mairie, ce qui permet un petit guide touristique on va dire. Et aussi le nombre d'habitants en 2018 et le nom des habitants. Parce qu'en fait on a des habitants, par exemple Clus et Clusiens et Samoins, c'est des mots un peu plus compliqués. Vous pourrez les découvrir dans le livre. Super, lancé en trois langues, c'est l'international. Alors en fait, au départ c'était en français tout simplement. Et on a vu que certaines entreprises pouvaient être intéressées pour offrir à l'international, à leurs clients. Et ici nous sommes dans une vallée industrielle, voire touristique du côté du Gifre ou des stations. Et donc il y a des Anglais, des Allemands, Clus et, comment dirais-je, partenaires de Trossing Gun, jumilés avec Trossing Gun. Donc ça a permis d'offrir à des clients ou des amis. Baladerienne entre Arve et Gifre, Frédéric Boiteux est avec nous. Il est aux manettes de son drone pour faire ses magnifiques photos. On peut le dire, c'est une belle idée de cadeau de Noël. Alors c'est une très belle idée de cadeau de Noël, merci Romain. En fait, ce livre est disponible à la vente chez Clus Images, donc le photographe derrière l'église, enfin ma boutique, et aussi à la librairie CDI, juste en face de l'église. Il est au prix de 37 euros. Et ce qui est assez rigolo, c'est les gens qu'ils découvrent, en fait, c'est un peu cher chez Charlie. C'est-à-dire qu'ils recherchent leur maison, leur terrain ou des habitudes qu'ils ont. Et dès qu'ils découvrent un peu leur maison, ils craquent en disant, « Tiens, il y a la maison de papa, il y a la maison des grands-pères. » Et ça permet de découvrir autrement son paysage. Puis on voit des petites particularités. J'ai vu dans la neige du côté d'Agi, je crois, un joli cœur dessiné par un anonyme. Et là, on le voit sur vos photos, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Voilà, en fait, c'est vrai qu'on le voit souvent quand on marche, on voit des dessins, etc. Mais après, vu du ciel, en fait, on a des dessins naturels. Ou alors, carrément, fait par l'homme, des rosaces aussi du côté de Pradli. Donc, c'est vrai que c'est assez amusant. C'est poétique, c'est joli. Franchement, c'est à voir et à avoir également chez soi. Ce livre, je vous redonne le nom, « Balade aérienne entre Arve et Gifre ». Frédéric Boiteux, félicitations, bravo à votre femme également pour la confection de ce livre. Merci, et encore une fois, c'est une belle idée cadeau. Merci Romain. On ne répétera jamais assez. Merci. Merci.